... Bonsoir, je vous remercie pour les compliments. Je voudrais dire combien je suis heureuse ce soir d'être dans cet endroit que je trouve magnifique. Il est situé surtout dans un lieu, j'espère que vous avez vu, face au lac Léman. La bibliothèque est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La fondation est devenue un lieu ouvert et accueillant à la culture locale grâce à Jacques Berchtol, qui, avec talent et générosité, dirige cette institution depuis 1940. Le 14 ? Le 14. Bravo. Le 14. Le 14. Et je tiens à le remercier de son invitation. J'en profite également pour remercier Marie-Ace, qui a repris avec professionnalisme et courage les éditions Métropolis en l'automne 2018. Une jeune femme qui comprend tout à demi-mot, elle a accepté de publier trois recueils de nouvelles de Schmuelmeyer et a imaginé un coffret attrayant et original pour les rassembler. Je crois qu'il fallait une éditrice nouvellement venue dans le monde de l'édition, douée et enthousiaste, et peut-être même un peu inconsciente, pour éditer trois recueils de nouvelles en une fois. Une gageure, certes avec un auteur plein de talent, mais néanmoins, il est encore loin des feux de la rampe. Schmuelmeyer n'est pas un nouveau venu dans la littérature. Il a publié trois recueils de nouvelles et un roman chez Gallimard, dans la collection blanche, Le périmètre de l'étoile, Les villes n'ont pas de toit, Un passe de la providence. Et en 2013, il a publié un roman, un nouvel conte de pierre, également chez Gallimard et également dans la collection blanche. Et puis, il a publié trois recueils de poésie, Unzevort et Animage, chez Edith Ars, qui est un vieil éditeur roman qui vient de fêter l'année passée ses 90 ans, Orlando Blanco, avec sa femme Dolores. Ils ont créé cette édition il y a, je crois, 50 ans. Il a publié également Anastrophe, aux éditions Caractère. C'est une maison qui est dédiée essentiellement, enfin plus ou moins essentiellement, à la poésie. Ils ont publié des gens exceptionnels comme Tristan Zahra, Jean Cocteau, Jean Cassou, Conot, et maintenant Schmuelmeyer. Alors, je voudrais tout de suite vous mettre en garde. Ce soir, vous allez écouter une lecture de l'œuvre de Schmuelmeyer très personnelle et non pas académique. Il n'existe pas vraiment de lecture semblable, la preuve d'avalanche de textes sur Proust ou la lecture même de la Torah depuis des millénaires. Schmuelmeyer pratique l'art de la nouvelle avec un talent de poète qu'il parle d'amour, de mort violente, de crime ou même d'un matin d'hiver sous la neige. Grâce à son style très intime, très proche de ses personnages, on pénètre immédiatement dans le vif de l'intrigue. Parfois, il s'agit d'une histoire brève, on ne connaîtra jamais l'épilogue. Parfois, d'une histoire qui se prolongera dans un second souffle, quelques années plus tard et quelques chapitres plus loin. Le décor est toujours planté avec minutie comme un élément important à l'histoire. Il semble que ce soit Miguel de Cervantes qui a inventé pour la première fois des nouvelles en 1613. Il a appelé les nouvelles exemplaires. Et par hasard, c'est un auteur métropolis qui s'est emparé d'un texte, le licencié de verre, qui est une des nouvelles de Cervantes, qu'il vient de publier chez Métropolis avec Marias, dont il va bientôt vous entretenir ici, je crois, pendant janvier, je ne sais plus. En 2013, Chmuel a publié, comme a raconté Jacques ce soir, « Ah, j'oubliais les verrentes beautés des lieux ». Et il a emprunté le titre à l'auteur vaudois Jacques Chessé. Ce sont des textes poétiques éclatés, des parenthèses par moments complètement surréalistes, comme par exemple lorsqu'il rencontre Albert Cohen au coin d'une impasse qui porte son nom. En ce moment, on célèbre à Genève les 40 ans de la mort, de la disparition d'Albert Cohen, qui est né à Corfou et qui est mort à Genève et enterré au ciltier juif de Verrier en 1981. Le texte de Chmuel, je le trouve très bon chez Gessien. Et il est paru dans cet ouvrage, pour moi, c'est un petit chef-d'oeuvre. Je vais demander à Chmuel de lire quelques passages. Merci, Michel. On va se tutoyer. En général, je ne tutoie pas parce que ça donne une sorte de complicité qui exclut le public. Mais comme Jacques a montré l'exemple et qu'on s'est tutoyé, et que Michel et moi, on se tutoie depuis toujours. Donc, on ne va pas faire semblant. Alors, voilà, ça c'est... Alors, je voulais te demander si c'est bon, on est très passionné en fait. Je ne peux pas poser la question tout à l'heure. Ça, comme introduction, juste ça. Ah, parce que c'est long ou trop ? Non, 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 non. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. La veille, il avait cherché la rue Albert Cohen. Le petit goulé bordé de verre fumé qu'il avait découvert ressemblait à Albert Cohen comme la banquise peut ressembler au bleu de Corfou. Il n'avait songé ni à Ariane ni à Solal. Il recherchait seulement les ongles gras de manche-clou. Et sa barbe fourchut, son odeur de juif, ail, oignon et huile d'olive. Il voulait rire, et voilà qu'il pleurait. La veille, il avait cherché la rue Albert Cohen dans cette ville qu'il aimait plus que la trace veineuse sur les mains vieillissantes de Caroline. Il avait fini par la dénicher, calfeutrer, mesquine, près de la gare, morbide dans la flèche rousse et noire de la neige fondue. Une intersection misérable de la rue des Alpes. Cornavin, la frayeur monstrueuse d'un massif caché d'ignorance brumeuse. Tous ignoraient la plaque de la rue Cohen et personne ne vérifiait l'existence des Alpes. Lui, tenté d'ignorer la gare et les directions qu'elle prenait. Aujourd'hui, il pleurait. Le tapis ne devenait pas plus clair ni plus visible. La veille, il avait arpenté cette pauvre rue comme un juif de Corfou. Cor, fou, âme délabrée. Rien dans les vitres fumées ne laissait deviner un visage présagé d'un regard. À l'angle de la rue des Alpes, un vieillard, chauve, l'avait abordé, robe de chambre pourpre d'amassé et lèvres purpurines. « Vous cherchez votre chemin ? » « Non, je cherche le vôtre. » Lui avait-il répondu. « Pourquoi ? Vous me connaissez ? » avait bégayé le vieillard. Le vieillard, en robe de chambre rouge, lui avait tendu une main plus ridée et blanche que celle de Caroline. « Si vous et moi, les trains savent où ils vont. Et si moi je l'ignore ? » « Eux, ils sauront où je vais ? » « Non, mais ils sauront où vous ne devez pas rester. » Il avait lâché la main du fou en robe de chambre carmin. « Je ne cherchais en fait que le nom de votre rue. Vous avez passé votre vie à chercher autre chose que ce que le ciel vous propose. Le ciel est vide. » « Non, il est bleu. » Il avait vu le brouillard s'introduire dans la ville. La rue Albert Cohen s'éteignait dans une bave blanchâtre. Le vieil homme, en robe de chambre, l'observait avec de gros yeux ronds et doux, un sourire levantin triste figé au coin des lèvres. « Elle n'est pas si mal, cette rue. » « Vous vous attendiez à quoi ? » « À de l'honneur ? » « Allons, mon garçon. » « L'honneur, j'en ai eu plus qu'il n'en faut. » « Ce ne sera pas cette vénelle qui fera mon déshonneur. » « Elle est moche. » « Je m'attendais à mieux, c'est tout. » Le vieillard lui avait à nouveau emprisonné la main comme un vieux rabbin séfarade. Une main molle, tendre et chaude, comme celle d'Itsra Krabin qui l'avait serrée vingt ans plus tôt. « Ce n'est pas vrai. » « Elle n'est pas moche. » « Regardez. » « Elle est bien entretenue, pas vraiment gaie, pas vraiment triste. » « C'est cela que je lui reproche. » « Vous pensez que l'avenue Krieg où j'habitais aurait mieux fait l'affaire ? » « Je ne suis pas d'ici. » « Je ne connais pas l'avenue Krieg. » « Elle est large, bien entretenue, elle relie la route. » « Où elle est une recette de florissant ? » « Je ne connais pas. » « Eh bien, elle n'a pas plus de charme que cette ruelle. » « Cela ne m'a pas empêché de rêver de Céphalonie et du port de Marseille. » « Je ne connais ni la Céphalonie, ni Marseille, ni l'avenue Krieg. » « La veille, lassé de la conversation avec le fantôme d'Albert Cohen, il avait fait demi-tour. » « Le fluide des voitures sur la rue des Alpes, déchiré avec méchanceté le brouillard. » « Le vieux dans sa robe de chambre n'était pas mon checlou. » « Ce n'était qu'un vieux Solal qui sentait le parfum de l'avenue Krieg. » « Pas celui de l'olive et de l'ail. » « Une dignité bourgeoise, sans haute forme, céphalonien. » « Les ongles bien coupés, sans traces de ronure. » « Il n'avait pas cherché Solal et Ariane, ça. » « Vous pourrez le faire demain devant le tapis jaune, la tête entre les mains. » « Vous partez déjà ? » « Oui. » « Dommage, ce n'est pas si fréquent, les gens qui cherchent ma rue. » « À la revoyure. » « Vous prenez donc le train ? » « Non. » « Vous avez tort. » « Je sais. » « Cette rue vous a déçus, n'est-ce pas ? » « Je cherchais Jérusalem à Genève. » « Il y a trop d'eau ici. » « Et il avait agrippé par le col de son manteau et tenté de le secouer. » « Sa faiblesse rendait son effort cocasse. » « Il y a trop d'eau. » « Vous vous noirez. » « Vous me préconisez la brûlure ? » « Le soleil blanc, le retour au sable, à la pierre nivéenne de Judée, aux capriers, aux oliviers, aux sandales bibliques ? » « Il avait souri et un instant, il avait vu le vieillard grimacer comme l'aurait fait Manche-Clou en évoquant la carénine. » « Je ne connais pas Jérusalem. » « J'ignore ce pays qui est le nôtre. » « Je suis un juif de la nostalgie. » « Vous êtes celui de l'épopée. » « Prenez le train. » « Il y a trop d'eau ici. » Avant d'aborder le sujet de la soirée, c'est-à-dire, je vais faire un petit bio de Samuel, de Shmuel. « Tu es né à Paris en 1957. » « Tu as mené selon... » « Ah, pardon. » « Je vais vous le dessiner. » « Tu... Voilà. » « Oui, ça va ? » « Voilà. » « C'est mieux ? » « Oui. » « Ok. » « Voilà. » « Donc, je disais qu'avant d'aborder le sujet principal, je vais faire une petite bio de biographie de Samuel. » « Tu es né à Paris en 1957. » « Tu as mené selon tes dires une lidérance. » « Entre Paris, Genève, Florence, Jérusalem, où tu t'es fixé pendant de longues années. » « Tu t'es marié et tu es parti vivre l'aventure du kiboutz dans le nord d'Israël. » « Tu as trois filles de ce mariage et depuis peu, tu es un heureux grand-père. » « Après le kiboutz, tu es revenu à Genève et depuis une dizaine d'années, tu vis à Neuilly-sur-Seine, à l'ouest de Paris, où tu écris. » « Dans ta vie active, tu as été membre d'un kiboutz, journaliste, traduteur et il me semble informaticien. » « Sur le 4 du coffret, je lis « Trois recueils de nouvelles, trois continents dans ce livre coffret, d'une même errance, au travers des ruines d'un monde dévasté par les guerres. » « Donc toi, malgré les Trente Glorieuses, la guerre, en vérité, n'est jamais finie ? » « Ah oui, certainement, c'est un constat que tout le monde peut faire, j'imagine. » « Et surtout qu'aujourd'hui, on a une sorte de regard nostalgique vers les Trente Glorieuses. » « Et donc c'était un peu ce regard-là, d'ailleurs, que j'avais envie de modifier, parce que ces Trente Glorieuses, qu'on a tous vécu, parce que j'imagine qu'on est à peu près dans cette tranche d'âge. » « C'est une période de l'histoire qui est extrêmement courte, extrêmement courte, et qui fait figure, à mon avis, dans l'histoire de l'humanité, depuis la création du monde. » « La plus belle période de l'humanité, mais uniquement dans un petit monde occidental, une Europe occidentale, qui n'était plus confrontée ou moyennement confrontée aux guerres, qui renaissait des ruines d'une guerre probablement exceptionnelle dans sa totalité. » « Et donc j'ai choisi de commencer toutes mes nouvelles à partir d'un événement où on peut se dire « Waouh, la guerre est finie. » Et quand on dit « La guerre est finie », c'est l'espoir qui commence. On construit quelque chose. Et mes parents, puisque la génération qui m'a précédé, celle qui a fait la guerre, celle qui a souffert pour la guerre, et en pendant la guerre, qui ont pris part à la guerre, je leur dois la cuillère en or, qu'ils m'ont mis dans la bouche dès la naissance, et ils m'ont ouvert les Trente Glorieuses. Et j'ai profité de la plus belle période, on parle toujours de l'âge d'or espagnol comme d'une des grandes périodes de l'histoire de l'humanité. En tout cas en Israël, pour nous, c'est une sorte de rêve où les trois religions vivaient en harmonie totale dans le sud de l'Espagne, où l'intelligence était là, la création artistique, la poésie, et tout ça se mêlait merveilleusement, donc toute cette période de cordoue. Et récemment, enfin récemment, pas si récemment que ça, mais chez moi des fois, récemment, ça peut remonter à trois ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer grâce à ma fille Amos Rose, alors qu'il venait parler de son dernier livre. Donc on a eu le temps de discuter un petit peu, et il m'a ouvert un peu les yeux, il m'a dit, on parle toujours de cette période de l'âge d'or, mais l'âge d'or c'est aujourd'hui à Télévive. Jamais les juifs n'ont été aussi créateurs, littérateurs, poètes, scientifiques, médecins, cinéastes, c'est absolument, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et on vit une période unique dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut prendre la Genèse depuis la lettre du recommencement, qui est un bête en hébreu, et dire, voilà, c'est la période la plus heureuse de l'histoire de l'humanité. Celle où peut-être l'homme se rapproche le plus de l'image que Dieu avait de l'homme au moment de la création. Et bien, fin de compte, ces trois glorieuses-là, on les a bien sabotées, moi et toute ma génération, parce qu'on a été, en tout cas pour ce qui me concerne un grand, quand c'était le statère, j'ai contesté l'autorité des parents, l'autorité de la société, je voulais être plus révolutionnaire et certainement plus un héros que mon père, qui avait été résistant pendant la guerre, alors qu'il était juif, et toute ma famille cachée. Je l'ai traité de bourgeois, je me suis engagé dans les mouvements d'extrême-gauche, je me suis créé des ennemis, parce qu'il fallait que je continue la guerre que mon père n'avait pas fini. Et fin de compte, je lui dois beaucoup d'excuses, c'est le dommage, puisqu'il est parti il y a 12 ans, mais je lui dois énormément d'excuses, et maintenant je vais faire des excuses à mes enfants pour le monde qu'on leur laisse. Donc je trouve que ces 30 glorieuses n'ont vraiment rien de glorieux. Mais pour en revenir au titre, le titre il est arrivé à la fin. Il y avait des titres pour chacun des ouvrages, puisque je les ai conçus comme une tresse. C'est-à-dire que j'ai commencé par les grands express européens, je voulais offrir ce texte-là à ma campagne, et la faire voyager dans le monde de Tcherov. Alors je me suis dit, j'ai envie d'écrire une nouvelle sur l'Europe, que je redécouvre, parce que c'était après plus de 30 ans en Israël. Je redécouvrais l'Europe, il fallait que je parle de l'Europe. Et donc j'ai écrit cette première nouvelle, et je me suis dit, un de mes plaisirs, ça sera simple comme ça on aura expliqué les choses, un de mes plaisirs c'est de voyager. J'écris, pas pour parler de moi, ça ne m'intéresse pas du tout, il y en a qui le font, moi je ne le fais pas. Moi j'aime inventer des mondes, j'aime inventer des personnages, les suivre, et puis surtout de m'exiler d'une certaine manière là où je ne suis pas. C'est-à-dire, si je suis à Genève, je peux écrire sur New York, et partir toute la journée, voire une semaine, et n'être qu'à New York. Par exemple, on parlait de la bouche ouverte. C'est le moment où j'ai évité Genève, et j'étais à Paris, et je n'avais aucune volonté d'être, je n'avais pas envie d'être à Paris. Je ne suis pas sorti, et j'ai continué à être à Genève en écrivant un livre sur Genève. Et croyez-moi, j'étais à Genève, je n'étais pas du tout à Nuit. Pour ça il suffisait d'ouvrir un pot de ses novices. Et voilà, donc j'ai tressé ce livre-là, comme ça, et le titre « Et la guerre est finie » est venu à la fin, parce que c'était un constat, je parle, pour ce qui concerne les grands express européens, de l'immédiat après-guerre, en Europe. Pour le kibbutz, ça part de la guerre d'indépendance. Et pour les Etats-Unis, j'ai échevé le choix volontaire, un double choix. D'une part je suis un fanatique de jazz, c'est même plus que fanatique. Et donc, pour moi, la période la plus riche dans l'invention du jazz, c'est de 1953 à 1973. Et donc j'avais déjà choisi cette période, et ça correspondait à la fin de la guerre de Corée, jusqu'à la fin de la guerre de Vietnam. Et c'est une situation un peu différente des deux autres livres, dans la mesure où, je ne parle pas de la Première Guerre mondiale, mais ça on peut expliquer, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Parce que tous les vétérans qui sont rentrés de la Deuxième Guerre mondiale ont été applaudis, ont défilé sur la 5e avenue, sous les confettis, et ils ont même le droit à un président des Etats-Unis, Eisenhower. Les vétérans de la guerre de Corée, c'est les précurseurs de la guerre du Vietnam. Ils sont abandonnés à leur détresse, et ils ont vécu une guerre moyenâgeuse en Corée. Quand on part du périmètre de Busan, qui est un des combats les plus mortels que les Américains ont rencontrés en arrivant en Corée, c'est à la païonnette qu'ils se terminaient. Donc on peut imaginer cette génération d'enfants qu'on a envoyés là-bas, qui sortaient à peine de la Seconde Guerre mondiale, comme des héros, et qu'on renvoyait sur un front où la guerre était nettement moins juste. Les notions de justice, c'est très important dans la guerre. Ça va ressortir. On va continuer, parce que si tu parles plus loin, je vais pas prendre cette question. J'ai pas. Voilà. Alors voilà, moi je voulais te dire que j'ai pas suivi ton ordre. J'ai commencé par Kibbutz. En général, je ne suis pas les ordres qu'on vous donne. Non, mais il n'y a pas d'ordre. Justement, j'ai commencé par Kibbutz. Oui. Excusez-moi. Voilà. J'ai commencé par Kibbutz. Parce que le narrateur, là, est souvent à la première personne, ce qui n'est pas toujours le cas dans tes deux autres nouvelles. Tu expliques toi-même, tu ne parles pas de toi, donc voilà, on comprend. Le jeu dans la narration semble toujours un peu frôler la vérité, même si souvent, ce ne sont pas tes propres souvenirs, mais un roman sorti de ton imagination. Je répète, tu es né en 1957. Tu n'as donc pas vécu ni la guerre d'indépendance de 1948, ni la guerre des six jours de 1967. Tu avais dix ans à l'époque, tu vivais encore en Europe. Et pourtant, dans tes trois nouvelles, dans tes trois recueils, on a le sentiment que tu as tout vécu, toutes les vies, depuis 1948, date du vote de l'ONU, proclamant la partition de la Palestine en deux États. Dans Kibbutz, ta présence est omniprésente, ce qui n'est pas forcément le cas dans tes autres recueils. J'ai choisi deux nouvelles sur les 15, rassemblées dans ce recueil. Elles me semblent illustrer en quelque sorte ton sentiment sur ton expérience au Kibbutz, même si elles sont antérieures à ta propre expérience. Et résume, en fait, la vie du Kibbutz en général. La vie au Kibbutz a ses rêves, comme toute organisation. Elle pratique le bannissement, comme au temps de Spinoza, à défaut de l'excommunion. On est après la guerre des six jours, c'est une période charmière dans la vie d'Israël, la victoire est éclatante. Beaucoup de choses ont bousculé après ces six jours d'angoisse qui se sont en fait terminées dans l'euphorie. Alors, je voudrais que tu lises Kikar Gisendorf et le Trappiste. Je t'ai mis des pages. Alors, peut-être que le jeu, pour moi, ne signifie pas que c'est moi. Le jeu peut être une petite fille, d'ailleurs, aussi, des fois. Je peux me mettre dans la peau d'une petite fille et dire... Je suis un peu plus loin, ça peut-être. Donc, je rectifie. Maintenant, est-ce que je suis plus ou moins dans ce livre ? Oui, certainement, je suis plus dans ce livre, parce que c'est connu, j'ai habité au Kibbutz, j'ai vécu au Kibbutz, j'ai vécu cette expérience. Mais, à part celle de la nouvelle, par exemple, que je vais lire, Kikar Gisendorf, mais ce n'est pas moi, évidemment, même si c'est un jeu. Maintenant, j'ai pensé à un truc, c'est ma chance dans ce monde merveilleux dans lequel j'ai vécu, c'est d'être né dix minutes avant la fin des choses. En fait, on est tous nés dix minutes avant la fin des choses. Je suis né dix minutes avant la fin des idéologies, ça m'a permis de m'engager dans le trotskisme. Je suis né dix minutes avant la fin du Kibbutz, ça m'a permis de voir le Kibbutz comme il était à l'origine. J'ai vécu dix minutes avant la fin du New York, qu'on a pu connaître avec l'arrivée de Giuliani, parce que Giuliani a transformé la ville en quelque chose d'autre. J'ai connu Rome, à l'époque, où on se promenait dans Rome et Florence, et où ça sentait bon, le provolone, le salami, alors qu'aujourd'hui, on se balade, tout est fermé, aseptisé, on n'a plus d'odeur d'épicerie. En fait, j'ai vu un monde qui était celui qui appartenait à mes parents, et c'est cette joie magnifique d'être né dix minutes avant la fin. Et donc, c'est, tu veux, la première, Kikar Dizengov. Ça veut dire la place Dizengov. J'étais un gamin du kibbutz, un sandal short aux genoux couronnés, un gosse de tôle ondulé, de carcasse de masse et fergusonne rouillée, d'orange arrachée et de plume de poulet. Je fumais derrière les garages de motides et noblesse entre poussées indexes sans qu'il n'y ait des yeux. Le jour, je haïssais mes hires qui possédaient un marre. La nuit, c'est moi qu'elles rejoignaient dans mes songes craintifs. Je me dessinais des blessures de héros à l'épaule, j'étais le fils d'une tombe blanche à deux pas du verger. Je connaissais la falra de Yadrana, ses nuages de coton brûlés par le Khamzin, le filet d'eau tranquille et vert du Nahal Nablos, le chemin de poussière qui menait entre ronces et krachadane à l'orangerie d'Abou Moussa et sa cabane en parpa. J'étais un morveux du Kibbutz, une chemise blanche du Shabbat aux godis, aux cirés, lorsque Tamar m'attabla à la terrasse du Cassite pour dévorer un ch'trou de l'opavot. Elle me tint la main pour traverser le Kikara Médina, du bassin et de sa fraîcheur frangeuse montaient crépusculaires les coincements des crapauds. J'étais un héros du Kibbutz qui triomphait de Tel Aviv le 10 juin 1952 lorsqu'elle m'a embrassé. Je sais que c'était pas toi, mais c'était ton fantasma. C'était ma manière de participer à un Tel Aviv que j'ai connu parce que fin de compte quand je suis arrivé en Israël, le Tel Aviv de ces années-là était le Tel Aviv des années 50 et tout a été transformé à partir des années 80. Tel Aviv, c'est probablement la ville qui s'est transformée le plus sous mes yeux et qui, chaque visite, je dis bien chaque visite et j'y vais presque tous les trois mois. Il y a un nouveau building, un nouveau gratte-ciel qui a été construit si c'est pas quatre. Est-ce que tu veux dire pour commencer le Trappiste ? Ah, le Trappiste ? Oui. Le Trappiste. Ça, c'est sur l'excommunication. C'est pour ça que j'en ai. Le Trappiste. Un lâche dans un kiboutz, c'est un peu comme un mélabède, un professeur, pédophile dans une yeshiva ultra-orthodoxe de Nebrak. On ne sait pas quoi faire de lui, mais on sait parfaitement ce que l'on doit impérativement pas faire pour l'honorabilité de la communauté. Et le vieux dicton universel du linge sale en famille prend toute sa mesure de mousse, de merde, de détergent pas très agressif et de sale petite tâche qui reste accrochée au tissu même. À cette époque, la notion de lâche était assez restrictive. Un lâche était grosso modo celui qui n'atteignait ni la hauteur, ni l'épaisseur des espérances communautaires et militaires de cette institution socialiste qui se revendiquait alors comme le sel de la terre. Kfar Avram était comme les autres kiboutts un pourvoyeur orgueilleux de héros, d'officiers, d'esprit stratégique et de morts pour la patrie. Le petit cimetière adossé à la colline ne témoignait pas autant de la véracité des faits que ceux de Kyria de Shaul à Tel Aviv et à Herzl à Jérusalem où ses soldats reposaient dans l'éternité étoilée de Tzahal. En fait, que reprochait-on aux camarades sergents de réserve Harry et Misgave, le fils de Léa et de Yoshua Misgave, deux héros du Palmar ? Et n'allons pas si vite en besogne. Harry était jusqu'au mercredi 21 juin 1967 un jeune garçon brillant, travailleur, dévoué, socialiste, un fils exemplaire, un camarade apprécié, timide. Il ne faisait pas partie de la classe des dompteurs et des séducteurs. La guerre l'avait arraché à ses études au centre académique Roupine où il étudiait l'agronomie. Parachutiste réserviste dans l'unité 55, Harry était d'un des libérateurs de Jérusalem. Il avait été témoin de la mort de ses camarades Mordi et Etan, avait dû vider du canon de son housie flambant neuf une cinquantaine de chargeurs. Combien de soldats jordaniens avaient-ils blessés, tués ? Rien que sur Givatatach-Mochet, la colline des munitions, le savait-il ? En fait, le reprochait-on aux camarades sergents de réserve Harry et Misgave ? Il avait vu le mur, de ses yeux vus, il l'avait touché, de sa main touchée, il avait pleuré, de ses yeux pleurés, l'avait rie, de sa gorge rie, puis dormi, la nuit du 7 juin, du sommeil des hommes vivants sous le ciel étoilé de Jérusalem. La guerre, comme tout le monde le sait, n'a pas duré longtemps. Les combats non plus, quelques escarmouches avec des noyaux de fédaine coincés du mauvais côté du journais. En fait, il y en avait eu plus que l'on veut bien s'en souvenir, mais ça cadrait assez bien avec la grande histoire à écrire et les anecdotes populaires qui circulaient sur la combattivité très approximative de nos ennemis dans le genre, Gaudillot abandonné dans le Sinaï lors de la retraite accélérée des armées égyptiennes, alors que les Jordaniens et les Flédaines n'avaient pas tenté grand-chose dans ce maelstrom messianique, ne trahit vraiment ni la grande histoire des vainqueurs, ni l'anecdotique histoire de la fin de repas de noces faites épanquées. Le 21 juin 1967, Harrié et ses camarades sécurisaient la région de Ghevron, la manne, les services spéciaux de l'armée, traquaient les gars de Choukéry et du Fatah d'Arafat. Harrié frappait de la crosse de sa mitraillette sur toutes les portes qui menaient à la Marpella. Il ne le faisait pas avec l'arrogance des maîtres, même si l'objectif pour lui et sa brigade était de traquer l'ennemi caché, terré, dénicher les caches d'armes. La plupart des habitants étaient des vieilles apeurées, des vieux, avec les yeux blancs de glaucome et des enfants morveux. Harrié Mismigal n'aimait pas faire ce qu'on leur faisait faire, pas plus que ses compagnons d'armes. Ils n'étaient pas des flics, merde. Ils méprisaient les gars de Chabak qui parlaient mieux l'arabe que Gamelle Abdel Nasser lui-même et leur collaient au godioï des méthodes expéditives et la morgue des Césars. Le 21 petit matin, ils avaient entrepris de nettoyer Alkoum, un bled 15 kilomètres à l'ouest de Réron. Tout semblait irréel. Le village endormi semblait un corps tremblant de fièvre. Bien avant le lever du soleil, les poules et les coques se promenaient en silence dans les ruelles vides. Il n'y avait pas eu d'appel à la prière, mais la seule lumière qui émergeait de toutes ces pierres engourdies était un néon pâle au sommet de la mosquée. Même les chacals qui allaient se terrer et tous les fauves affamés, parce que la guerre affamait aussi les chiens sauvages, tous restaient silencieux. La crosse d'Arié arrachait les plaques entières de vieilles peintures vertes et faisait apparaître les taches de rouille de la misère. Dans chaque pièce ouvert, tout défonçait des femmes vieilles, des jeunes, des enfants vieux et de jeunes vieillards édentés, regroupés sur des couvertures, des tas de matelas, de tapis entassés, attendaient, agarres et effrayaient l'invasion barbare. Arié ne supportait plus les lamentations, les hurlements stridents qui arrachaient les gorges des femmes lorsqu'un jeune de plus de 16 ans débusqué se faisait embarquer, poignée entravée par les gars du chabac. En fait, que fit le sergent de réserve Arié misgave ce jour-là ? De solstice, d'éclaboussures solaires et divines pour devenir le lâche qu'il ne fut jamais avant ce bouleversement d'essence. Le rapport du procureur militaire, s'il ne laisse planer aucun doute sur la sanction, n'explique pas le détail des reproches autrement que par abandon volontaire de poste ayant entraîné la mort directe de trois soldats en compagnie. La peine fut réduite par l'effet paradoxal qui fit que le nom d'Arié, fils de Léa et Yeshua misgave, figurait parmi les premiers noms de la liste des décorations soumises à l'état-major pour actes de bravoure lors de la bataille de Jérusalem et lors de l'assaut de la colline des munitions. Dégradé dès lors, l'armée oublia son existence. Arié se refusa à quitter Kfaravram malgré les efforts démesurés de nos commissions et du secrétariat. Mais c'était bien son droit. Cela fait dix ans que ni moi ni personne n'a entendu un mot sortir de la bouche de mon frère cadet. Plus aucun son de sa voix. Le pacte du silence. Il jardine le kiboutz dix heures par jour. Il plante, il arrose, il taille, répare les balançoires, enlève les figues et les neffles écrasés des chemins et tout ce qu'il y a en notre histoire pense qu'Arié et Nisga est un soldat revenu fou de la guerre. Ceux qui connaissent les raisons de ce pacte avec le kiboutz s'appellent le trapiste. Je ne suis même pas sûr qu'il ne nous entende pas plus que nous n'avons voulu l'écouter. J'évite, depuis dix ans, sur le chemin qui mène à la cellule monacale qu'il s'est fabriquée au pied de la colline où l'on a installé le château d'eau, cette tour de béton qui alimente nos maisons et son jardin silencieux. Le badissement existe réellement ? Bien sûr que le badissement existe mais on peut le trouver dans des cas, c'est propre de toute petite communauté, c'est propre d'un village. L'homme, c'est ce que j'ai l'habitude de dire parce que ça va être un peu le sujet de mon prochain travail. En fait, je vais essayer de parler de... c'est le socialisme à visage humain. Admettons que le kibbutz c'est l'image d'un socialisme à visage humain et c'est moi, ma volonté d'aller vivre au kibbutz. C'était ça. J'étais un gauchiste européen avec les idéologies qui se cassaient la figure les unes derrière les autres et le visage inhumain du socialisme à l'Est. Je cherchais un visage humain. Le kibbutz, depuis la guerre des six jours, c'était présent dans mon esprit. Et donc, je cherchais ça. j'ai vu le visage humain du kibbutz. Et si le kibbutz n'existe plus, c'est à cause du visage humain. C'est tout. Le socialisme du visage humain n'existe plus à cause de ça. Parce que l'homme est petit, souvent, jaloux, méchant, grégaire et tout type de société, toute forme de... forme des coalitions, des pouvoirs. Et puis, il y a des valeurs. Et le kibbutz, c'est le sel. On est le sel de la terre. On a été d'une arrogance extrême. Mais il n'existe pratiquement plus. Le kibbutz, en tant que tel, bien sûr, si. Il y a quelques kibbutz qui existent encore avec des valeurs. Mais enfin, des valeurs de Gordon, c'est-à-dire, je parle du maître à pensée du socialisme qui n'existe plus. C'est évident puisqu'ils sont tous rentrés dans le secteur industriel. Il y a des parties réservées. On peut acheter une maison, peut-être pas acheter, mais en tout cas, bouler et habiter dans un kibbutz et travailler en ville et ne pas être membre du kibbutz. La salle à manger n'est plus une salle collective. On mangeait tous nos repas ensemble. Toutes les maisons et une télévision. J'ai quand même connu le kibbutz et on avait une télévision dans le club. Elle était en noir et blanc. Et quand on avait un coup de téléphone, on sortait en short parce que la cabine téléphonique était dans un petit bâtiment en bois qui était de la laverie. Et donc, c'était un kibbutz. Pas de télévision intérieure, pas de téléphone. Tout le monde... Voilà. C'était un kibbutz un peu différent. Je vais te poser une autre question maintenant. Je vais te poser une question parce que dans la plupart de tes textes, tu prends la liberté d'utiliser des mots en hébreu, parfois en yiddish. C'est... les auteurs new-yorkais hébreu-euplinois d'origine juive dans les années 50 et 60 l'ont beaucoup fait. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, il y a énormément de... Enfin, il y a un certain nombre de mots qui sont carrément entrés dans le langage courant que tout le monde utilise, pas simplement les gens qui parlent et les gens qui parlent. Tu l'as fait de manière spontanée ou délibérée ? Alors, délibérée, d'ailleurs, c'est l'objet du débat, je crois, l'après-demain à la maison Jean-Jacques Rousseau autour des notions de traduction et de langue. Je crois que j'ai été invité juste parce que à la lecture de mes livres, le responsable de la maison Jean-Jacques Rousseau s'est dit, c'est amusant, quand je lis Kibout, j'ai l'impression de lire en hébreu, en arabe. Quand je lis The Great American Disaster, j'ai l'impression de lire un roman américain qui aurait été traduit en français, mais j'ai l'impression d'entendre l'américain. Et pour l'Europe, c'est pareil, des fois l'italien, des fois l'allemand, des fois l'anglais. C'était une volonté parce qu'on s'enferme dans un style. Et un style, c'est une langue. Le choix des mots est très important. Et tous les mots, les concepts ne sont pas les mêmes suivant les continents. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est un exercice de style qui est plaisant, c'est d'adopter, d'avoir l'accent. Il n'y a rien de plus beau, d'ailleurs, on peut rendre hommage à la traduction. Par exemple, les traductions de Camoun, José Camoun, de Philippe Roth. Lire Philippe Roth traduit par José Camoun, c'est dire Philippe Roth en anglais. J'ai cette impression-là. Si je lis les traductions de Chahra par Madeleine Neige, j'ai l'impression de lire l'ébreu. Et c'est cet exercice-là que je voulais faire. Si j'avais opté le même style et le même vocabulaire et la même démarche pour chacun des livres, vous ne vous agiriez pas. On va passer aux grands express européens. La compagnie des wagons-lits internationales a une longue histoire qui remonte à la fin du 19e siècle. Avec cet ouvrage, on traverse une partie de l'Europe, même la Suisse, qui n'est pas dans l'Europe, dans un train mythique de nuit qui fait rêver depuis toujours, quoique... voilà. C'est un train de luxe qui n'a qu'un rôle anecdotique, je dirais, dans le récit. Ce sont les voyageurs qui ont le premier rôle dans le périple et non pas le train. Pourtant, j'ai beaucoup aimé cette première nouvelle que tu vas lire. Pour moi, la protagonisme représente la masse des petits gens sans voix. La transparence, elle a existé, elle existera toujours. et ce train de luxe qui file à travers l'Europe représente pour moi une métaphore de la minorité argentée qui passe à la vitesse du train sans trop se retourner sur les cadavres sans sépulture des années 40 qui jonflent l'Europe. Alors, je vais te demander de lire et puis après, on pourra en discuter. Le premier, c'est les Grands Express qui donnent le titre au livre et la deuxième, c'est les Studios de Saint-Mort. Ah, tu voulais de... Je veux les deux. Les deux, l'une derrière l'autre ou... Oui, l'une derrière l'autre. Même si c'est très loin des... Les Grands Express Européens. Ceci dit, je pense que c'est le kibbutz, le kibbutz et le personnage central du livre. Là, j'aurais dit que le personnage central du livre, c'est le train qui traverse puisque tous les protagonistes sont à l'intérieur de ces trois wagons. Oui, mais c'est un train plutôt mythique. C'est une métaphore. Oui, mais c'est une métaphore, c'est évident. C'est le luxe. Dans l'immédiate après-guerre, c'est quand même extraordinaire. Là, on est dans l'hiver de ce qu'on appelle l'hiver du... Comment on s'appelait ? L'abbé Pierre. C'est l'hiver glacial. On est dans une France en reconstruction, dans une Europe en reconstruction et on a ce train mythique avec trois wagons bleus marines au centre du train et qui traverse l'Europe avec un luxe... C'est une métaphore sur le... Non, mais tu ne crois pas. Ah oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis que c'est anecdotique par rapport aux gens qui sont à l'intérieur et tous les autres. On se référait à ce train et à ce voyage qui est un voyage dans cette Europe et tous les personnages. C'est donc... ça, il faut le dire. Les nouvelles, on ne peut pas les lire dans chacun des livres. Il faut les lire les unes derrière les autres. Parce qu'on retrouve des personnages, ça, c'est un truc à moi, c'est que je n'aime pas abandonner les personnages en cours de rouge. Oui, mais moi, on m'a dit qu'on devait être un éviteur. Donc, je... Alors, voilà, je vais le lire. Elle épousa le premier venu, le premier qui s'avisa de lui promettre de la protéger. C'était un drôle de type avec des dents de cheval plantées dans la chair au rubicone de ses gencives et des yeux plongés si profondément dans leurs orbites qu'on lui dit des agates dans une flaque d'eau. Ses pommettes saillantes étaient barquées par la pointe aiguë de ses favoris qui laissaient courir au-delà des bacsillaires de telle sorte qu'ils enveloppaient presque le lobe de ses oreilles. Elle avait minutieusement constaté que ce visage, celui de son époux, possédait déjà les aspérités précurseurs de son squelette. Comme elle ne connaissait que peu de choses de la chimie des corps, elle n'éprouva à son égard ni répulsion ni envie aucun de ses jugements intempestifs qui provoquent soit le dégoût soit l'attirance. Ils avaient emménagé au soir de la noce dans une maisonnette en mulière séparée de la rue par un bas portail en fer forgé et cahier, taché de rouille qui ouvrait sur un jardinet étroit bordé de buis sur sa droite et de rosiers oxydés à sa gauche. La demeure était une maigre bâtisse de deux étages coiffée d'un toit pointu de cuile rouge festonné par endroits de l'Ikène. Il y avait, au rez-de-chaussée, une cuisine et un petit séjour séparé par un moignon de corridors presque entièrement occupés par un escalier au marchand-être culotté comme un fourneau de pipe qui menait en craquant aux deux chambres accouchées de l'étage supérieur. Attenant à la maison, une buanderie faisait office de salle de bain et plus loin, enchassée, entre la palissade recouverte d'une climatite mauve et le mur aveugle de la cuisine à un cabanon pour toilettes. La mère de son époux décédée, six mois auparavant, avait laissé sur les murs sombres du corridor une affiche encadrée représentant le maréchal au champ et frappé du slogan « La terre, elle, ne ment pas ». Et dans toute la demeure une odeur de rance et l'aigre les souvenirs d'une autre colonne au muguet. La chambre qu'ils avaient choisie d'un commun accord n'était pas celle de la mère. Le fils, pour tous les souvenirs contenus entre ces quatre murs au papier peint défraîchi, elle, à cause de l'insistance, l'institante, l'institante, exhalaison, exhalaison de ses naissances mal lavées et des remugles de mort qui assujettissaient la pièce et tout ce qu'il a peuplé. La chambre d'une salle plus exiguë possédait une fenêtre dont les deux carreaux supérieurs étaient opaques. Il y régnait même les jours les plus ensoleillés de l'été, une pénombre grise qui salissait désespérément le plafond et ses fausses moulures de plâtre. Cette fenêtre qui dominait à peine la palissade du jardinier offrait le spectacle d'une bande de terre abandonnée aux mauvaises herbes et d'un remblé de palastes mouchetés de pissenlits qui grimpait jusqu'à la voie ferrée et au-delà la façade biseautée de l'usine Simler et frère, une muraille de briques jaunes qui fermait l'horizon. Tous les soirs, le dîner achevé dans le silence, il allait au jardin griller sa cigarette de papier maïs. De la cuisine, elle voyait dans l'obscurité le seul rougeoiement de la braise et la lueur qui allumait la faussette de sa lèvre au supérieur et ses vastes narines. Il restait là, immobile, la cigarette fichée au bec, les deux mains plongées dans les poches de sa salopette, les jambes solidement plantées en terre, puis il écrasait le mégot au sommet du muret qui encadrait le portail. Le faisait lentement du bout de ses doigts jaunis avant d'enfouir le minuscule reliquat humide de sa salive dans la poche publique qui parait sa poitrine. L'automne s'était enfui plus tôt que de raison. Le froid s'était emparé de la vallée avec la soudaineté cruelle des traîtres et des barbares. Vers la fin de novembre, la terre était gelée, dure et cassante comme du verre pilé. Le terrain vague sous sa gangue de give vibrait, craquelée, gémissait au passage des eaux d'orail avant d'effacer ses ébrures sous un brouillard plus transparent que le cristal. Un nuage poudré au dernier wagon descendait des rails pour venir s'écraser au dos de la palissade. L'eau du cabanon et de la buanderie avait gelé. La nuit, des nuages figés pendaient près de la lune ronde et hostile. La maison qui semblait plus étroite sentait le pétrole et le charbon qui rougissaient dans la passinoire du soir. Elle était enceinte et s'endormait dans la chaleur aigre du corps de son époux, les mains sagement posées au sommet de son ventre, sur le pilou amidonné de sa chemise de nuit. Au matin, son haleine défaisait le givre au pli des draps. Il y avait le premier autorail qui menait à la ville au petit matin, les bataillons serrés et somnolants des ouvriers de Cimler et Frères, des hommes taiseux et secs qui avaient abandonné leur lopin de terre remembré pour la forge et sa monstrueuse gueule rougeoyante. Il y avait la micheline de 7 heures, celle des employés, des secrétaires, des vendeuses de dames de France, puis c'était le long train de 8 heures, 10, 8h10, tiré majestueusement par le diesel pétaradant d'une locomotive verte. Il traversait la ville sans s'arrêter avec l'arrogance des convois qui ne connaissent que la lumière de capitale. Depuis sa fenêtre, elle guettait les trois voitures bleues sombres frappées en lettres d'or sur toute leur longueur des dix mots rutilants, compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens. Ces trois wagons étaient comme les trois saphirs d'un collier, l'émergence au-delà des carreaux d'un monde mystérieux, d'un exotisme inaccessible. Elles suivaient le phallot rouge de la dernière voiture jusqu'à disparaître dans la méchante lumière des nuits déclinantes. Pour quelques secondes seulement, le ruban de vitre jaune éclairait les paysages désolés, l'embellissait d'une parvursion naturelle. Debout, évitant de respirer pour ne pas embluer les carreaux, main gauche sur son ventre, elle avait honte d'elle, songeant à la délicatesse parfumée et ensoleillée qui devait l'observer du train, plaignant la laideur de la pauvreté ou s'en amusant. La duine, un nouvel an, il avait neigé et le soleil plus tard donnerait à toute cette surface blanche un éclat de propreté, comme une belle chemise lavée, des refaits bleutés de la pisse-lazulie. Plus d'aspérité, plus de déchets. Les dents de scie, de Simler et frère étaient coiffées d'une frise appliquée des colliers, les deux cheminées des hauts fourneaux de deux chapeaux melons. Elle avait la tête encore lourde de la bouteille de prune qu'ils avaient débouchée la veille pour célébrer l'année nouvelle. Lui, allongé dans le lit, le maillot de corps jauni aux aisselles et au col, la bouche ouverte sur ses longues incisives, plus jaunes encore, il ronflait béatement de ses excès. La consolation cachée dans les plis de l'ivresse. Son pas léger faisait pourtant dans la neige comme des empreintes lourdes de sangliers. La ligne qu'elle traçait était droite et prudente dans le manteau qui recouvrait la friche. À peine pouvait-on voir les vagues qu'elle laissait passer une longue chemise de nuit en pilou à midonné. Elle était immobile sur les rails lorsque le long train tiré par la locomotive diesel verte arriva sous le vent sur son nez des gerbes de neige. La compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens observa pour la première fois un arrêt dans la petite gare de la ville comme un triste autorail, une vulgaire micheline. Il ne neigea pas avant la semaine suivante et l'ont pu voir sur une bonne vingtaine de mètres comment certaines âmes impuissantes à l'espoir modifiaient imperceptiblement l'indicateur de la société des chemins de fer. La deuxième histoire s'appelle Les studios de Saint-Maurice. Où est Denise ? Tu as sans fois raison. Confrontée à d'intenses émotions, l'esprit s'est garé, le corps animal prend le dessus. Tu vois, il y a une dizaine d'années, il m'est arrivé quelque chose que je l'ai entendu. Là, j'ai... j'ai la lettre. C'est interrompu. Son visage s'est coloré comme si un invisible réalisateur avait glissé un filtre devant son objectif. Je la sentais partagée entre le plaisir de tout dévoiler et le désir de tenir cet événement secret au chaud, au fond de sa mémoire ou de son ventre. Elle a poursuivi néanmoins, non sans avoir baissé les yeux et porté gracieusement la main à ses lèvres. Voici le récit qu'elle me fit. Sans ce tragique arrêt dans la gare de province, dans une gare de province, je n'y aurais jamais adressé la parole. Je ne me souviens plus du nom de la ville où nous nous sommes arrêtés qui semblaient si tristes. Il neigeait de gros flocons. Je me suis fait la remarque. Cette neige est comme du duvet d'oiseau. Je regrettais Venise et appréhendais le retour à Paris. Je n'avais pas réussi à fermer l'œil de la nuit. J'attendais impatiemment huit heures pour aller prendre mon petit déjeuner au wagon-restaurant et fuir ainsi la chaleur suffocante de ma cabine. Le chef de train a eu l'air surpris de me voir surgir et d'apprendre que je ne désirais pas être servi dans mon compartiment. Il s'est prêté de bonnes grâces à ma requête et un serveur a dressé une table pour moi après qu'il eût claqué des doigts dans sa direction. C'était un télit de garçon qui sentait la campagne. Les poignées de sa chemise blanche un peu trop courte, un peu trop serrées faisaient ressortir l'épaisseur mauveuse de ses mains. Il avait rougi en posant devant moi les couverts. Tu sais que j'en avais l'habitude, je suis d'une actrice connue. Je faisais déjà la une des ciné-revues, ciné-monde et autres prévues. La plupart des gens me trouvaient belle et je ne serais pas hypocrite avec toi en disant que c'était alors une opinion que je partageais. Le serveur avait au sommet du crâne un épi qui se moquait de la quantité astronomique de Gomina qu'il utilisait pour tenter de le domestiquer. Il est arrivé quelques minutes après moi. Je l'avais remarqué la veille au soir dans cette même voiture. Nous étions en garde de Lausanne. Il était seul, maladroit, sourié pour se donner une contenance, chipoté dans son assiette sans jamais faire parcourir à sa fourchette la distance qu'il a séparée de sa bouche. Il n'avait rien de spécial si ce n'est... Il n'avait rien de spécial si c'est ce que tu veux savoir. Ce n'était ni Gérard Philippe ni Clark Gable. Plutôt le genre intellectuel marxiste égaré dans un train de luxe. De beaux yeux, ça oui, de beaux yeux, doux, très noir, mais des cheveux trop long. Nous étions donc là, moi, assise près de la vitre obscure dans la tente de mon café et lui, debout, se dirigeant vers une autre table lorsque le train a freiné avec une brutalité inimaginable. La nuit était éclairée par les milliers d'étincelles que produisaient les roues bloquées sur le rail. L'inconnu est tombé à genoux en avant sur le serveur déjà étalé au sol. Je me suis cogné contre la table et une partie de la vaisselle est allée valdinguer sur les banquettes. Certaines lampes se sont éteintes. C'était un peu apocalyptique lorsque j'y songe aujourd'hui. Le train a néanmoins continué sa course jusqu'à une petite gare dont je ne me souviens plus du nom. Une gare de province partiellement recouverte par une verrière. Malgré la nuit, on apercevait dans une traînée lumineuse le long mur lugubre d'une usine au toit en danse. C'était sinistre, Denise. Les passagers du train étaient à moitié d'endormis. Il y avait, je m'en souviens, un gros bonhomme en robe de chambre qui s'était taillé la joue en se rasant. Il avait la moitié du village, visage couvert par la mousse et une balafre sanguinolente dans le gras du cou. Il y avait des femmes en chemise de nuit, soie et nuisette transparente. Ça jacassait, ça cactait, c'était épouvantable. Lui, il s'était relevé, avait aidé le serveur à faire de même. Le maître d'hôtel essayait de calmer les voyageurs. Il était professionnel, maître des scénaires. Le geste calme et la voix grave qui rassure nous anesthésiait en anglais, en italien, en français et en allemand. Passé quelques minutes, je suis descendu sur le quai. Le froid m'a giflé. Le chef de gare m'a mitouflé dans une pelisse, parlait avec agitation au machiniste et à un mécano. Je marchais sur le quai lorsque j'aperçus une bande de tissu blanc accrochée au marche-pied du wagon, puis le sang, puis ce que devait être un bras déchiqueté. Je me suis effondré dans la neige. Denise, littéralement évanouie. Je n'ai repris connaissance, tu me croiras ou non, que dans ma cabine. Le type aperçu au wagon, restant assis sur ma couchette, me faisait renifler l'harmoniaque d'un petit flacon. On se serait crié dans du lapiche, ma chérie. Il sentait la lavande de Yardley. Je ne voyais que ses joues parfaitement glabres et ses longs cils et ses doigts fins. J'ai frissonné. Il m'a pris les mains, je me suis mise à pleurer. Il m'a essuyé les yeux avec sa pochette qui sentait son parfum. Et je ne sais pas pourquoi, Denise, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis redressé et serré contre lui. Je sentais les boutons de sa veste sur ma peutrine, je l'ai embrassé, Denise. Un long baiser fiévreux qui m'a rendu. Il m'a déshabillé, nous avons fait l'amour, il faisait si chaud, nous transpirions. Il me têtait comme un enfant, me léchait les aisselles. Je l'ai pris dans ma bouche, il est venu à moi comme une source brûlante. Nous sommes restés allongés, serrés dans la neutre transpiration, l'un contre l'autre. Il m'a caressé le visage avec un sourire désemparé. Arrivé à Paris, je ne l'ai aperçu que de loin, sur le parvis désert de la gare de Lyon. Il est allé un taxi alors que le chauffeur de la production rangait mes bagages dans le coffre de la limousine. Le lendemain de Nice, je devais être au studio Saint-Maurice pour le premier jour du tournage de Notre-Dame de Paris. Je crois qu'on en a déjà parlé, donc je vais en parler de l'Amérique. J'avais gardé la vidéo pour la fin, pour toutes sortes de raisons, mais surtout parce qu'il y a rupture de style dans ces 13 nouvelles. Avec cet opus, tu donnes la place un vocabulaire plus rude, plus argotique, qui permet de mieux saisir la voix haute des New-Yorkais de cette époque, une ville en pleine décadence, violente et à... On est après la guerre de Corée et à la veille de celle du Vietnam. Les personnages sont les cousins éloignés des polars de Dachiel Ahmed et de Chandler, des scripts, des films noirs des années 40 et 50. Les dernières histoires sont dédiées à Raymond Carver, mais je ne connais pas cet écrivain, je ne l'ai jamais lu. Par contre, tout au long des récits, j'entends John Caltran jouer du saxo et la mélodie de My Favorite Thing. Le tube de l'année 61 résonne partout dans ces années-là et ça me rend nostalgique d'une Amérique qui n'existe plus mais que j'ai connue. Je vous rappelle qu'il est né en 1957 et qu'il n'a absolument pas connu une minute de cette période mais ce qui m'a le plus étonnée surtout, c'est en fait la typographie des lieux. Je ne comprends pas comment tu as réussi sans connaître vraiment New York. Faire un livre avec une typographie pré, parfaite, parfaite, je crois, je n'ai pas été appuyé sur quelque chose d'important c'est que ma visite à New York c'est qu'avant l'arrivée de Giuliani ça veut dire pour ceux qui ont déjà fait cette visite ça s'arrêtait à un certain endroit au milieu de Central Park et on ne montait pas plus haut et les métros n'étaient pas recommandés la nuit, le soir tard il y avait des quartiers qui n'avaient même pas de nom de boîte aux lettres on brûlait les maisons sans arrêt dans ABC et ainsi de suite donc je ne connais pas New York je parle de Brooklyn j'ai fait un saut le saut habituel pour aller à Williamsburg mais je ne sais pas en fait mais c'est pas grave on est tous américains un jour là j'ai l'ambition d'écrire sur la Russie je ne suis jamais là en Russie et je n'envisage pas d'aller en Russie mais s'il y a bien une chose c'est que je suis citoyen new-yorkais et je suis citoyen russe parce que si on a lu la littérature russe et si on a vécu au 20ème siècle comme moi avec le cinéma avec la littérature américaine on est tous américains vous fermez les yeux maintenant mesdames monsieur et je vous promets que vous êtes à New York vous fermez les yeux vous voyez exactement New York même si vous n'avez jamais été là-bas il suffit d'imaginer une série que vous avez regardée on est tous des enfants de New York et de Moscou donc de Moscou je ne sais pas non mais non maintenant je le réalise mais donc donc c'est pas difficile d'imaginer et en plus ça c'est évidemment pour une nostalgie puisque c'est le jazz que je n'ai pas connu alors je me suis autorisé puisque c'est le jazz oui tu avais 10 ans quand Coltrane est mort donc je ne veux pas aller à ses concerts je ne veux pas aller à un de ses concerts voilà tu veux dire The Great American Story New York Steam en premier ah tu veux le premier non The Great American Disaster tu veux bien attends attends mais non mais je voulais déterminer avant ah oui oui d'accord ah tu veux la première ah oui voilà c'est celle-là avec la petite croix New York Steam Company c'est une introduction en plus de ça parce que si le kibbutz c'est le personnage principal du kibbutz et que l'autre c'est le train qui rassemble des destins ici il y a vraiment quelqu'un qui sort du lot puisqu'on va le retrouver quasiment dans tout c'est un personnage qui s'est imposé à moi je le dis franchement je ne sais pas au moment où je commençais à écrire comment je vais décrire mes personnages parce que tu parlais de décors et tout ça je choisis d'abord les décors ma période l'époque où je veux m'inscrire et le décor et après je commence à peindre les personnages et je lui commence à prendre de l'importance et là il y a eu un personnage que j'ai inventé qui s'appelait le Sao Gans qui est un flic ça c'est banal quand on parle d'Amérique et c'est un vétéran de Corée et il va traverser toutes les nouvelles j'ai décidé c'était mon maïotitien c'était ma sage-femme il a accouché des autres personnages il met en valeur tous les autres personnages à mon avis même s'il est très discret et donc là on va parler pour la première fois de Sao Gans dans la première nouvelle qui s'appelle New York Steam Company je n'ai jamais compris pourquoi certains corps flottent si bien le lieutenant Gans voûté comme un clou tordu avait allumé sa cigarette en se protégeant du vent avec l'encolure de son manteau de grosses laines anthracites il avait recraché la fumée en petits nuages qui lui revenaient aussitôt à la figure il faisait ce genre de froid qui vous ronge le moindre sentiment de vanité une putain d'enjure qui crevasse tous les sites du tissu du corps et disloque les os le sergent de la maritime qui repêchait le corps avec une gaffe était un jeune gars déjà abedonnant le visage congestionné par l'effort autant que par le froid et un début de coup prose irlandaise à propos d'irlandais le lieutenant Andris Cole coéquipier de Gans avait soufflé entre ses dents pourries jamais compris pourquoi certains corps flottent si bien et en l'occurrence il avait raison la fille que le type penchait sous le bastingage de son raffio ramenait au bout de son harpon flottait magnifiquement bien sa longue tignasse châtain était comme la corolle d'un visage très fin d'un ovale transparent ses bras en croix lui donnaient des allures de peigneuse en villégiature dans une piscine de Floride sa jupe fleurie se moquait du calendrier azuré la large toile grise de l'estriever elle flottait là coincée sous une des piles de Queensborough Bridge celle proche de liste 59 de la 59ème et de la cheminée en briques jaunes de la New York Steam Company le cadavre une fois sur le bitume s'égouttait dans une flaque sombre l'ombre liquide des poissons chats crevés Kovalchuk le coroner rédigeait un brouillon de rapport sur le capot d'une star chief rouge étincenante il n'avait pas pris la peine d'ôter ses gants le bout de son crayon mâchonné gicotait entre ses doigts il pestait contre le froid contre les connasses qui flottent sur l'estriever un putain de dimanche de janvier contre la qualité merdique du papier de l'administration de l'état de New York il insultait le gouverneur Rockefeller et maudissait sa descendance sur 100 générations elle avait de l'eau dans les poumons un aquarium sans poisson rouge pas plus de 25 ans et des nids bars le bar des frères McGill à deux blocs de liste 67 était l'arrière-cours des flics le refuge le sas entre le district et leur lit Kant vidait deux doubles balettes noyées dans de l'eau de sels regardait les bulles se disloquer sur la paroi de verre en mâchant un sandwich auto concombre trois étages avec assez de mayonnaise pour cimenter la totalité du burning panam qu'on érigait sur Prince of the Rock dehors la rue était opaque chargée des fluves montées de la rivière un mélange nauséeux de vase et de soufre d'algues putrides et de fumée d'usine Gantz connaissait toutes les odeurs de la ville se souvenait des anciennes celles des légumes en décomposition des carpes argentées des bretzels rassis et du pain de sec sur le marché de Roger Street et des nouvelles celles du curry des pizzas industrielles de la paquélite brûlée et de l'asphalte surchauffée de Broadway après une pluie d'été au nez le liott dansa au Gantz prétendait savoir s'il était sur les rives de Lutzen ou celle de Lee Strever il se vantait probablement lorsqu'il affirmait qu'il pouvait s'orienter les yeux bandés d'est en ouest du sud au nord Ray Kovalchuk une grosse fesse écrasée sur le bureau de Gantz égrenait sa litanie comme un rosaire de veuve ukrainienne Tal Amherstine 17 ans Newark New Jersey portait disparu le 26 décembre une bitnik kamée une sacrée youpine avec des putains de nibards 10 ans depuis le périmètre de Busan son retour de Corée 7 depuis l'école de police et 3 depuis son arrivée en provenance du Queens au district de la 67ème il en avait vu des cadavres des morceaux de bidoches de ceux qui vous ôtent comme des pelures d'oignons une à une vos convictions sur la promesse de l'humanité et les temps messianiques il avait tapé dans l'agnole comme tous les autres goûté de la chimie rien n'y faisait Saul Gantz perdait chaque jour une épaisseur de peau qui le rendait fragile plus vaporeux qu'un fantôme le dimanche succombait à la hideuse lumière la descente des néons les trois inspecteurs de permanence feuilletaient le dernier numéro de Playboy en proférant des obscénités qui allaient crescendo à mesure qu'ils tournaient les pages Doc Johnson le médecin légiste célébrait à Atlantic City son troisième mariage en cinq ans une obsession pour les strip-teaseuses go-go-dancers et effeuilleuses du Lady J et du Ginger Cat rousse bon essai de préférence à cause d'Atlantic City des pompons pour téton et des alésanes de podium l'autopsie ne se ferait que le lendemain et Tal Amherstine passerait une nuit de frigo inutile avant d'être déchiré évité recousue par le lipidineux charcutier de l'OCME à 19h la mère avait identifié sa fille sur la table en inox intacte et blanche glacée sous le drap vert les lèvres et les paupières gonflées Kant s'avait éteint avec le reste de son gobelet le café froid un filtre orange qui se consumait dans le cendrier dans les escaliers il avait croisé Driscoll lui avait dit qu'il rentrait avait remarqué que son copie-pied empêchait l'alcool et le crayon un crachin gras s'amusait avec l'éclairage public de vieux juifs dignes s'éloignaient de la Pâque East Synagogue en saluant leur rabbin Saul Gens aurait pu s'arrêter échanger deux mots avec lui dire qu'une petite Tal Amherstine de Newark était morte mais le rabbin était décidément trop jeune peut-être trop bien rasé pour espérer de lui une consolation alors il avait marché vite s'était essoufflé arrêté sous un au vent pour allumer une cigarette il avait tourné dans la 3ème avenue descendu la 59ème jusqu'à la cheminée de la New York Steam Company devant le grillage qui surplombe la rivière d'une chiquenode il avait balancé le mégot de sa dernière cigarette puis murmurait les premiers mots du Kaddish en pensant qu'il se passerait longtemps avant qu'un corps ne se flotte si bien est-ce qu'on a encore le temps d'une autre oui oui alors que c'est tu veux la deuxième oui parce que c'est le titre c'est un nouvel titre lorsque les flics ont ramené papa à la maison il était goguenard et fier de lui j'aurais mieux fait de me douter que les choses allaient commencer à se compliquer à partir de ce jour-là au lieu de ça j'ai rigolé j'ai d'abord rigolé parce que son accoutrement était drôle il imaginait qu'il était sorti ce matin-là avec sa vareuse militaire et toutes les médailles qu'il avait collectionnées en Corée il avait protégé son crâne chauve avec une casquette bleue des dernières primaires démocrates de George McGovern et sous la vareuse il avait enfilé une chemise hawaïenne océan orange et palmiers bleus pour couronner le tout il avait enfilé la jupe lit 20 de maman celle qu'elle mettait les jours de nettoyage pour la Pâque lors de son interpellation devant le Lincoln Center il avait frappé les policiers avec sa pancarte en protestant de ses droits et du premier amendement et il menaçait sur la dite pancarte tricillique Nixon de Trichard de la couleur du peuple et gueuler des slogans hostiles à la guerre du Vietnam entre deux sonneries de pompettes on allait fêter deux jours plus tôt ces 45 ans je révisais à la maison mes examens avec ma petite amie Janet en fait nous étions plus occupés à notre hypothé qu'à potasser la poésie de Thoreau ou le tissu industriel du Midwest lorsque les poulets ont ramené papa dans son déguisement Janet a entraîné mon père dans la cuisine lui a préparé un thé qu'elle a servi avec ses biscuits à la cannelle préférée pendant que je supportais les remontrances le discours moralisateur et les menaces d'hospitalisation des policiers on a tous regardé le show de Johnny Carson à la télé puis on a couché mon père en veillant lui faire prendre ses cachets Janet et moi avions 18 ans nous nous connaissions depuis l'école primaire de Greenpoint et pas une fois nous n'avions douté que nous finirions notre vie ensemble on a écouté un disque du Greatful Date on a fumé un joint et on s'est dit que les choses pourraient la prochaine fois être plus sérieuses pour mon père on s'est aussi dit que si ces trois dernières années depuis la mort de ma mère en fait ça n'avait pas toujours été rose avec lui les jours les semaines les années à venir allaient être d'un ton plus soutenu savoir ce qu'il avait le plus déglingué était difficile la Corée ou la mort de maman lorsqu'il était revenu du 38ème parallèle il était dingue il ne dormait plus sans cauchemar avec le temps il avait pris de tremblements ou terrassé par de soudaines crises de larmes nuettes grâce à maman qui lui avait trouvé un boulot dans une étude d'avocat il avait réussi à tenir le coup bien sûr pas question qu'il plaide il se présentait comme le référent constitutionnel poussiéreux mais indispensable du cabinet ses pères l'appelaient à la rescousse pour clarifier des zones d'ombre dénicher des jurisprudences dévoiler des failles soulever des vices de procédure Gamal s'a dit nous allions maman et moi lui rendre visite dans son bureau un cagibis sombre tapissé de bouquins reliés en marocain brun rouge sa table était encombrée de papier de notes de carnet de tasse de thé pleine de mégots détrempés et lui en bras de chemise exulté de nous voir on apportait du ch'trou de l'eau pomme un thermos de thé et on goûtait tous les trois ensemble dans le chaos des procédures adossés aux piles chancelantes des dossiers de toiles grises et se cartonnaient en imitation bois nous avons toujours habité Brooklyn dans un trois pièces qui fleurait bon la friture la friture de n'importe quoi la cantine de Ruben qui faisait l'angle de notre bloc produisait toutes sortes de fritures nous n'avons pour n'avoir jamais goûté sa cuisine que olfactivement j'imaginais n'importe quoi friture de baleine de semelle d'hirondelle de semelle d'hirondelle de chat d'oignon bien sûr car tout devait être accompagné d'une bassine d'oignons ce qui justifiait la livraison quotidienne aux aurores d'un sac de bulbes dans la cage d'escalier Ruben était notre propriétaire et un vague cousin de ma mère ce qui explique que jamais nous n'avons imaginé protester contre cette infection qui nous était aussi naturelle que la fumée des pots d'échappement la touffeur de l'été ou les bouffées d'air marins qui remontaient le fleuve et qu'en d'avenir et puis comme disait maman lorsque la pueur en terre était insoutenable ben quoi on n'en mange pas des oignons et c'était vrai alors pourquoi se plaindre nous avions des miettes de famille côté mère et une tante Mirele une tante fantôme côté père revenu des combats de Busan papa n'avait pas d'autre ami que Saul un ancien compagnon d'armes un flic neurasthénique qui soignait sa neurasthénie avec toutes sortes de saloperies on faisait pas les difficiles on prenait ce qu'il se présentait Saul à défaut d'être chaleureux était une animation dominicale un special guest de nos programmes TV il était à mes oreilles une source d'information inépuisable sur la ville et les monstres qu'il habitait enfant c'était mon Elliot Ness adolescent il fut mon Colombo avec mon père il écoutait religieusement Nat King Cole fenêtre fermée pour amortir le son de Ruben qui faisait friture dansante le dimanche nous n'étions pas pauvres nous aurions pu habiter un coin un peu plus haut et peint que ce quartier qui s'épuisait à intégrer décennie après décennie des vagues de migrants qui effaçait les traces des vagues précédentes la gargotte de Ruben et notre famille étaient les vestiges des années 40 l'état de mon père fit que nous n'avons jamais bougé d'ici et en fin de compte ça nous allait bien ma mère travaillait dans une agence de voyage de la Paname spécialisée dans les vols pour le Mexique et les Caraïbes l'immeuble de briques rouges était situé à l'angle d'Anchorage du Plymouth sous les piles du pont de Manhattan le samedi après-midi j'avais cours de piano dans un bel immeuble de John Street avec vue sur le fleuve et l'usine électrique après j'allais chercher maman à 18h tapante entre John Street et Plymouth à un curieux souvenir mêlé de Litz et de Mambo Saul et mon père formaient un étrange couple d'amis souvent silencieux ils partageaient leurs bières en entrechoquant les bouteilles à chaque nommé tournée si je ne les avais jamais entendus parler de leur guerre celle du Vietnam et de toutes les conversations à voix basse comme des conspirateurs ils commençaient commenter les articles que mon père en bonne archiviste monomaniaque découpé agrafé classé compulsivement durant la semaine à la mort de maman nous n'étions pas nombreux au cimetière Saul Gans Ruben Madeleine son collègue de la Paname le Samuel Goldstein du cabinet Goldstein MacArthur et Miller le patron de papa Jeannette et moi les juifs ont posé des cailloux sur le monticule les autres des œillets que Jeannette distribuait papa n'était pas là et l'ambulance de l'identité psychiatrice du post-bistérien était venu chercher dans la nuit maman est morte papa interné c'était la première fois que je rentrais dans un appartement vide Jeannette est restée nous avons fait pour la première fois l'amour c'était le soir d'enterrement de maman papa était sorti de l'hôpital avec un traitement de zombie de retour à la maison il était allé se coucher pendant une semaine il n'était sorti de sa chambre que pour aller aux toilettes et reposer sur l'évier le plateau repas que lui préparait Jeannette de retour du collège je lui ai acheté son hot dog préféré celui de chez Dizzy piqué de cumin tartiné de moutarde exposé de choucroute j'avais confiance il mangeait ses hot dogs nous va vers la fin de la semaine j'ai même entendu un merci derrière la porte c'était un bon mois après la mort de maman que tante Mireille la soeur aînée de papa que je ne connaissais que de nom avait décidé de faire enfin connaissance avec la famille c'était un dimanche après-midi Saul Gans avait apporté une tarte aux pommes et nous regardions en masticant un match des Yankees à la télé tante Mireille que dire la surprise fut totale un peu moins pour papa certainement mais ça où Janet et moi on était vraiment sur le cul la bonne femme ma tante donc qui devait avoir une cinquantaine d'années était petite et replète sans véritable forme sous un foulard marron très serré une frange de chevet synthétique sous la frange des yeux noirs comme des pics de glace dans un mauvais polar des femmes comme ça j'en voyais lorsque je traversais Williamsburg des ombres grises et noires chapotées en perruquées en foulardées encombrées de poussettes et de mioches elle n'était pas restée longtemps Mireille pour que nous ne manquions de rien et nous n'avons jamais manqué de rien pour stimuler sa présence au monde réel le thérapeute du police bittarien nous avait encouragé à favoriser les lubies de mon père le salon assez rapidement lorsqu'on y songe aujourd'hui se transforma en espace de stockage pour ses archives sur le Vietnam nous rapporterons jamais tes noirs les revues et les feuilles de choues estudiantines qui avaient le malheur de croiser notre chemin entre Mercy Avenue et Broadway Lafayette les visiteurs auraient pu à juste titre s'étonner pour autant que nous recevions des visites de notre nouvelle décoration et en particulier de cet imposant armoire métallique grise de type administratif qui constituait une monstrueuse chicane au centre du salon ou de ce meuble casier façon collège marqué d'une étiquette fluo affichant Milai alors Milai c'est le lieu d'un massacre au Vietnam et de ses étagères chargées de toutes les dates du Great American Disaster Saul n'était pas le dernier à alimenter les obsessions de papa et pour cause il en partageait une certain nombre ses obsessions secrètes sur la Corée qui le rendaient neurasthénique et mon père fou l'apparition soudaine de Tante Mirelet comme je m'en étais immédiatement douté provoqua quelques bouverts sur l'enfant milieux si mon père se taisait sur ce que la guerre avait déchiqueté en lui il était à présent contraint de s'expliquer sur son identité l'air je n'étais pas un idiot j'avais depuis mon plus jeune âge analysé avec une certaine logique ma présence au monde primo mon père blanc était juif notre patronyme Kagan n'en faisait pas mystère pas plus que certains nombres de pratiques hygiénon-fétichistes comme le grand nettoyage de la Pâque ou des expressions ridichisantes qui venaient mystérieusement émailler le vocabulaire de papa et par ruissellement enrichir celui de ma mère et le mien secondo ma mère était une noire de pauvre prince nous habituons un quartier de noirs et ma couleur café au lait témoignait en ces années-là d'une très grande originalité et suscitait parfois une hostilité aussi bien chez mes frères noirs que chez mes frères blancs avec l'arrivée soudaine de Mireille dans nos vies et l'aveu un quart de siècle plus tard de l'excommunication familiale dont mon père avait été la victime je réalisais que mes frères juifs parmi les blancs ne valaient guère mieux que je n'étais qu'un schwarz qu'un nègre et mon père un renégat je supportais ma demi-négritude je supportais ma demi-jeune déité papa lui aborda un varos breloqué c'est ça de découper les articles sur les monstruosités de la guerre du Vietnam et de se raser aussi six mois plus tard il coiffait une yarmouque de velours noir et retournait privé dans la choule de son enfance à six blocs de notre appartement à mesure que le salon se bidait de son mobilier métallique il se repeuplait de relions mystico-kabbalistiques Saul Gansk qui s'était fait la gueule de Benghazara dans Yugi de Cheninil finit par nous confier que le fulgurant retour aux sourds de mon père ressemblait plus à une nouvelle révolte qu'à une repentance tous les jours dans une synagogue de Chassidim il hurlait le catige des orphelins et des veufs comme un terrible réquisitoire contre Dieu tout s'entrechoqua le 30 avril 1975 Cheninil croyait avoir perdu les ovaires 5 heures du matin tout est prêt j'allais piquer le sac boudin caquis de papa pour mettre les affaires de toilette et l'échange de Janet depuis une semaine il était là dans l'entrée comme un téquel de bas de porte frappé de la bannière étoilée et maculé de graisse de fusil en fait d'eau de retour dans la chambre j'ai découvert Janet prostrée la tête entre les mains et dans les draps un morceau de placenta gros comme une tranche de foie de veau on n'a pas pris le boudin à 9h du matin j'étais le papa tout neuf d'une petite fille d'un peu plus de 2 kilos à 10h j'étais veuf Janet s'était vidé de son sang et les toupiques du presbytérien n'avaient rien pu faire Gantz m'a ramené à la maison j'entendis murmurer avec mon père derrière la cloison de la chambre les calmants que l'on m'avait administré m'avaient plongé dans un engourdissement foisseux comme une nappe de pétrole sur les stuivars le soleil se cassait la gueule de l'autre côté du fleuve et s'écrasait sur les amelles des stores en dessinant sur les bureaux les murs des barreaux rouges sans je devais dormir lorsque CBS annonça la chute de Saigon applaudissements